Avec cette vidéo, vous vous familiariserez avec les deux principaux types d'ordres. Les directives d'achat et de vente d'actions, d'obligations et d'autres titres s'appellent des ordres. Les deux types principaux sont les ordres au cours du marché et les ordres à cours limités. Il est important de comprendre ce qui les distingue. Un ordre au cours du marché est utilisé lorsque l'exécution de l'opération importe plus que le prix payé et que l'acheteur ou le vendeur est prêt à accepter la meilleure offre disponible. Vous voulez acheter des actions d'ABC dont le prix courant est de 15,25 $ l'action. Vous placez un ordre au cours du marché pour acheter 50 actions au prix courant en vigueur. Votre ordre est exécuté au prix courant de 15,25 $ l'action. Un ordre à cours limité de vente est un ordre de vendre à un prix précis ou mieux. Voyons comment vous pouvez utiliser les ordres à cours limités pour vendre vos actions. Vous voulez vendre vos actions de XYZ à un prix plus élevé que le prix courant, qui est de 30 $. Si le prix atteint ou dépasse la limite de prix que vous avez fixé, l'ordre sera exécuté. Toutefois, vous courez le risque que les actions de XYZ n'atteignent jamais la limite établie. Dans cet exemple, puisque le prix courant a grimpé, votre ordre a été exécuté. Un ordre à cours limité d'achat est un ordre d'acheter un titre à un prix précis ou plus bas, permettant ainsi aux négociateurs et aux investisseurs de préciser le prix qu'ils sont prêts à payer pour un titre. Le potentiel des actions de XYZ, dont le prix est de 40 $, vous intéresse. Vous faites un ordre d'achat de 50 actions à 35 $ chacune, c'est-à-dire à un prix inférieur à l'offre actuelle. Si le prix des actions de XYZ s'élève au-dessus de votre limite, l'ordre ne sera pas exécuté. Si les actions de XYZ chutent à la limite que vous avez fixée ou en dessous de celle-ci, l'ordre sera exécuté. Vous connaissez maintenant la différence entre des ordres à cours du marché et des ordres à cours limité, et quand vous pouvez les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous à scotiaitrade.com. Profitez-en pour vous inscrire à l'un de nos webinaires. Scotia iTrade. Prenez les choses en main avec Scotia iTrade.